– La ville de Cayenne, contrainte par la Chambre régionale des comptes de revoir son budget 2018, votée en mars dernier avec un déficit de 19 millions d'euros, alors que la CRC a calculé, elle, un déficit de 30 millions d'euros. C'est un coup dur pour la mairie qui a annoncé ce matin lors du Conseil municipal les premières mesures de ce budget de crise. Jocelyne El-Gouache et Carl Constable. – Cayenne va devoir faire des économies, et de grosses économies, épinglée par la Chambre régionale des comptes, qui après avoir étudié le budget, annonce un déficit de 30 millions d'euros pour 2018, alors que le Conseil municipal avait voté en mars dernier un budget avec un déficit de 19 millions, écart énorme de 11 millions. Pour le conseiller de l'opposition Alex Wehmer, rien de surprenant. – Les faits sont têtus, les responsabilités n'ont pas été exercées, et ça donne cette situation catastrophique. Et quand je dis qu'il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit d'être réaliste. La situation est terrible pour tout le monde, donc il faut prendre les bonnes mesures. Et les bonnes mesures, c'est d'abord de maîtriser les dépenses, avant de parler d'augmentation des recettes, parce que nous sommes déjà au taquet. – La maire de Cayenne a annoncé les premières mesures de ce budget de crise. Annulation des événements culturels, augmentation de la fiscalité, gel des embauches et des agents au travail. – La productivité va augmenter, suppression des heures supplémentaires et des astreintes, en tout cas le minimum notamment par rapport aux exigences pour la sécurité. Ensuite, vous avez vu, diminution de toutes les manifestations. Ensuite, il y a un travail considérable qui va être fait sur les RH, de façon à effectivement mettre les gens aux bonnes places et également mettre les gens, entre guillemets, au travail, de façon à respecter convenablement les heures de travail. Donc il y a un travail aussi qui sera fait avec les organisations syndicales. – Dans la salle, des agents municipaux sont venus écouter les annonces faites par la maire. Faire des économies, le syndicat UTG a aussi ses pistes. – Les contraintes financières sont là, on va faire avec, mais bon, quand j'entends certaines contraintes, et d'autre côté, je vois qu'on continue à piocher dans l'agent du contribuable pour des voyages. Je dis, s'il faut réduire, il faut réduire partout, c'est tout. Et vous avez bien entendu dans le conseil municipal que la CRC a donné des avis, dire qu'il y a des primes, il y a des choses qui doivent sauter. Ce ne sont pas les agents de catégorie C qui touchent ces primes. – La Chambre régionale des comptes évoque aussi dans son rapport, je cite, un train de vie dispendieux qui engendre des dépenses que la commune peut s'abstenir de réaliser sans diminuer le service des usagers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada